bonjour bonjour salut à tous j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui nous sommes le 23 octobre 2023 et hier il y a eu des nouvelles lors des sunday sunday preview je sais plus comment ça s'appelle les sunday preview exactement il ya eu tout un tas de nouvelles figurines et des nouveaux livres donc on va regarder les nouveaux livres ensemble qui nous intéressent puisque sur cette chaîne vous retrouvez l'actualité de la black librairie et donc quand on va sur le site de warhammer community on a un gros pavé sur black talon écrit par l'ayan mercier si je le prononce bien alors pour ceux qui ne savent pas black talon c'est la série animée de warhammer tv qui est donc l'abonnement payant de warhammer tv et vous trouvez tout un tas de séries tout un tas de cours animés et donc il ya cette série black talon qui est une série edge of sigmar qui met en scène donc une troupe de stormcast eternal qui vont se battre contre des petits copains de nurgle entre autres donc voilà c'est cette série animée et où on va retrouver un personnage principal qui est cette cette dame là on va en parler juste après puisque il existe pour elle est bien une boîte où on va la retrouver en figurine et puis c'est sa propre figurine aussi on voit la black talon c'est ça c'est payant c'est sur le site de warhammer tv et le livre qui sort concerne cette gentille dame et donc nous avons eu le 13 septembre un petit article sur les black talons sont de retour dans un roman complet de la bibliothèque noire de la black librairie neve black talon a propulsé et vent éthérique directement dans le coeur des fans de warhammer une des chasseuses les plus talentueuses de sigmar a été introduite il y a longtemps dans la boîte blight war alors la boîte blight war c'est cette boîte là si vous vous souvenez c'était une boîte edge of sigmar où on retrouvait des stormcasts contre du nurgle et à l'intérieur et bien il y avait notre petite copine neve black talon qui était un petit peu la bosse de l'escouade des stormcasts éternals et donc c'est cette dame là qu'on va retrouver dans ce roman là continue l'article dirigeant l'avant-garde contre horticulus slimux horticulus slimux je sais pas comment le dire c'est lui il est là la figurine est magnifique puisque c'est une espèce d'escargot gluant avec son petit copain au dessus qui le dirige tout un tas de détails bien sympathique et tout ça aussi bien sûr c'était dans la boîte de blight war donc vraiment une très belle figurine et une très belle boîte du coup parce que nurgle moi je les aime bien et on a des superbes figurines depuis lors ce sauvage chevalier zephyros a déjoué de nombreux ennemis de sigmar à l'aide de son équipage de fidèles alliés ils se préparent tous pour une grande aventure dans un nouveau roman de la black librairie écrit par lyane murciel alors lyane murciel lyane murciel en français si vous cherchez un peu c'est une une autrice qui a déjà écrit beaucoup de romans de fantaisie on va dire de light fantaisie puisque vous allez trouver du pas finder du dragon age pas fander tels tout ça elle a écrit aussi ses propres romans puisqu'on a even's needle et river king's road mais du pas finder voilà on a de l'edge of cinema aussi avec coven of blood et oracle donc ce n'est pas une débutante elle a écrit bon nombre de romans pour dragon age pas finder et edge of sigmar donc c'est plutôt une autrice qui est rompu à l'exercice on va dire comme ça lorsque sigmar leur envoie une vision ambiguë et troublante de leur dernière proie les cerfs noirs les cerfs noirs c'est les black talons je sais pas se lance fidèlement dans l'action ça doit être ça se lance fidèlement dans l'action comme ils le font depuis d'innombrables siècles tuer d'abord questionner ensuite mais cette chasse n'est pas une tâche simple niv donc c'est cette dame là où on a vu la figurine et ses compagnons sont chargés de tuer cinq puissants champions du chaos et doivent le faire avant que ces brutaux adeptes des dieux sombres puissent se procurer une arme dévastatrice enfui depuis longtemps une arme dont le pouvoir destructeur se fera sentir dans tous les royaumes mortels une arme qui pourrait menacer sigmar lui-même ni va ravi les lecteurs dans diverses histoires de la black libery compris à un précédent court métrage de liéane elle et ses alliés sont également plongés dans le passé tout en faisant face aux menaces du présent dans la série animé black talons sur warhammer tv j'en ai parlé que vous pouvez pardon regarder sur warhammer plus etc etc donc voilà c'est une un livre qui aujourd'hui prévu en france en anglais simplement en anglais pas de sortie j'ai cherché un petit peu partout sur les sites j'ai pas vu de sortie ni de traduction qui allait arriver donc il faudra prendre votre mal en patience j'imagine que comme c'est ça sort de la série animé black talons de warhammer plus j'espère que les marketeux de chez games workshop vont se dire ça serait quand même bien de l'ouvrir aux autres langues type l'allemand et le français puisque aujourd'hui ça reste une série animée pour tous les publics allemands et français qui regardent la série animée qui payent un abonnement warhammer plus bien et peut-être qu'ils peuvent aller voir qu'ils aimeraient avoir ce petit livre en plus donc voilà ça a l'air très cool j'ai hâte que ça sorte en français je ne sais pas si ça va sortir en français là c'est ça va sortir c'est en préco en anglais en hardback donc en couverture solide mais pas de nouvelles pour le français pour l'instant je vous tiens au courant dès que ça sort n'hésitez pas abonnez vous et vous aurez les news dès que vous dès que ça sortira au